Donc on est sur un petit texte du site yomujepi.com qui nous parle de pain. C'est un texte niveau de difficulté JLPT N5. Donc plutôt pour les personnes qui sont en début d'apprentissage du japonais. Deux petites phrases. Là on parle de pain mais on a une petite précision. Littéralement du pain à manger. Vous voyez ce choku c'est le repas, le fait de manger. Qu'est-ce que ça veut dire exactement choku pain ? Ca regroupe généralement le pain qui comprend... C'est pas de la baguette française, ça va être du pain de mie par exemple. Donc c'est les pains qui sont un peu plus mous. C'est pas du... C'est pas une miche, un truc en boule. Donc choku pain, le pain de mie, le toast. Kore wa choku pain desu. Ca c'est du pain de mie. Asa gohan ni yoku tabemasu. Asa gohan, le petit déjeuner. Littéralement le repas ou le riz du matin. Asa gohan. Ni, là c'est une particule dont on sert pour indiquer le temps. Le moment dans le temps. Donc au petit déjeuner. Yoku, c'est un adverbe qui veut dire souvent. Tabemasu. Taberu à la forme en masse, tout simple. Donc on en mange souvent au petit déjeuner. Shokupan. Là, on a une structure de phrase avec plusieurs formes en T à la suite. Là c'est le verbe yaku à la forme en T. Sukoshi, un adverbe qui veut dire un petit peu. Yaku, c'est griller quelque chose. Donc on le grille un petit peu. Et là, cette forme en T, elle va nous permettre de suspendre l'action. Et de rajouter d'autres actions à la suite. Batar. Batar, c'est le beurre. C'est pas un batar ou quoi que ce soit. C'est butter. Le beurre. Batar ya. Jam. Jam, la confiture. O, nutte. Là, on a une deuxième forme en T. C'est le verbe nuru, qui veut dire étaler. Ça veut aussi dire peintre, badigeonner si vous voulez. Nuru. O, la particule pour le COD. Et là, ya, qui est le et, conjonction de coordination, pour les énumérations non exhaustives. Donc, on y met, on y étale du beurre et de la confiture, entre autres, mais ça pourrait être autre chose, du nutella. Tabemas. Et donc là, on voit que, voilà, on a la succession temporelle des trois actions. Parce qu'on a deux formes en T. Donc, d'abord, on le grille. Ensuite, on étale ceci, cela. Et après, on le mange. Donc, la forme en T, dans sa fonction suspensive, comme ça, elle indique des actions qui ont lieu l'une à l'après l'autre. On met, on met, on met de la, de la confiture sur le pain. Et là, on regarde un autre type de pain. Je ne connaissais pas ce mot-là, je le découvre avec vous. Ah oui, d'accord, pardon. Alors, en fait, ça, ça fait référence au pain, voilà, comme le pain pour le hot dog, si vous voulez. Donc, ça tombe bien, je vais me la rajouter dans mon, dans mon Anki. Vous allez voir comment je fais, d'ailleurs, pour me rajouter des mots dans mon, dans mon Anki. Vous voyez, là, j'utilise Yomi-chan, l'extension. J'ai un tuto là-dessus, sur YouTube, si vous voulez le regarder. Mais là, vous le voyez en action. Donc, j'ai Yomi-chan qui m'indique le mot, qui le recherche dans un dictionnaire. Alors, moi, j'utilise des dictionnaires japonais-anglais, parce qu'ils sont beaucoup plus complets que les dictionnaires japonais-français. Mais il y en a, il y a des dictionnaires japonais-français, ceux qui sont beaucoup moins, bah, là, typiquement, copepin n'est pas dedans. Une fois que je l'ai ajouté, là, en ayant cliqué sur mon petit bouton, je vais aller le trouver, là, avec la référence. Donc là, je clique dessus, bim. Donc là, vous ne le voyez pas, parce que c'est sur un deuxième écran, mais je vous le montre, là, bim. Donc là, ça me montre la carte que ça a créé. Et pour compléter la carte, généralement, ce que je fais, c'est que je me mets une capture d'écran de ce que j'ai vu à ce moment-là, pour avoir un souvenir plus vivace, plus clair. Donc, vous voyez, copepin, je me le mets dans mon petit champ commentaire, bim. Et donc, ce soir ou demain, bref, quand j'apprendrai cette carte, j'aurai le mot, sa lecture. Bon, là, évidemment, c'est un mot en katakana, donc la lecture est identique. Et j'aurai aussi la phrase dans laquelle je l'ai trouvée. D'ailleurs, je pense que je vais mettre... Ouais, non, je vais la mettre de plus. Voilà, voilà, allez, on ferme ça, j'arrête la minute en qui. Donc, ceci, c'est du pain au hot dog. On va l'appeler comme ça. On a exactement la même structure que dans la phrase d'avant. Yoku tabemasu, encore un autre gohan, lors d'un autre repas. Là, c'est hiru gohan, le repas de midi. Shougakko, c'est l'école primaire. Chūgakko, c'est le collège. Shou, petit, chisai. Chū, intermédiaire, naka, le milieu. Shougakko ya chūgakko no hiru gohan ni yoku tabemasu. Salut, gros papa. Yawarakakute oishii desu. Et là, on a encore une forme en T, cette fois-ci, sur un adjectif. Sur l'adjectif yawarakai. Yawarakai, ça veut dire c'est souple, c'est mou. Yawarakai, la forme en T, c'est yawarakakute oishii desu. Et là, on voit que la forme en T, là, dans son côté, on va dire, successif, là, elle nous permet de dire c'est mou et c'est bon. Mais elle ajoute une petite nuance en plus, qui est une nuance de causalité. C'est bon parce que c'est mou, aussi. La forme en T, elle peut avoir ce côté causal. Donc, voilà, on peut dire, c'est mou et c'est bon. Ou alors, c'est très mou et facile à manger, quoi. はい, hot dog desu. Donc, kopepanokite, kiru, koupé, découpé. Sousseiji, sausage, en anglais, une saucisse. Sousseiji wo hasande. Là, c'est le verbe. Hassamu, à la forme en T. Il est très bien ce texte pour réviser les conjugaisons de la forme en T sur différents verbes. Hassamu, ça veut dire prendre en étau. Prendre, putsch, en ciseaux, entre deux trucs. Hassami, ce sont les ciseaux. Quand vous jouez à Jankenpon, Hassami. Sousseiji wo hasande. Donc, on le coupe, on met la saucisse. Kechapu, le ketchup, wo kakemasu. Kakeru, mettre par-dessus. Là, on ne peut pas dire nuru, parce qu'on ne peut pas vraiment l'étaler comme de la peinture ou comme la confiture tout à l'heure avec un couteau. Là, on le met juste par-dessus. Kakemasu. Donc, on coupe le pain, on y met une saucisse et on ajoute du ketchup. Hai, hot dog desu. Et voilà, un hot dog. Là, on a un hai, comme si c'était quelqu'un qui travaillait dans un conbini et puis qui vous présentait votre hot dog que vous avez commandé. Kope pan o kitte, yakisoba o hasamimasu. Hai, yakisoba pan desu. Ah oui, c'est vrai que ça existe, ça. Mais personnellement, je trouve ça absolument, on va dire, difficile à manger parce que c'est quand même beaucoup de glucides, quoi. Donc, kope pan o kitte, donc on coupe le kope pan. Yakisoba, des yakisoba, donc littéralement des sobas cuites. Yakisoba o hasamimasu, donc pareil, hasamde, hasamimasu. On les prend en sandwich. Hai, yakisoba pan desu. Et voilà, un yakisoba pan. Et ça, c'est quand même, ouf, c'est dur d'avoir faim après un yakisoba pan, quand même. Effectivement, c'est un bon case dalle. Donc, c'est vrai. Ah, et là, on voit l'un des trucs préférés de la pâtisserie japonaise. Le melon pan. Donc, effectivement, ils font bien de le préciser. Kore wa melon pan desu. Donc, celui-ci, c'est un melon pan. Demo, me, melon pan, melon wa haitteimasen. Mais il n'y a pas de melon dedans. C'est une vague forme qui évoque le melon, mais il n'y a pas de melon dedans. Moi, au début, j'étais complètement largué. Après, on parle de melon pan et que je le goûte, je me suis dit, ouais, c'est sucré, mais ça n'a pas le goût de melon, quoi. Melon wa haitteimasen. Donc là, c'est hairu, forme en T, plus imasen, forme négative de l'auxiliaire iru. Il n'y a pas de, littéralement, il n'y a pas de melon qui serait rentré dedans. Melon no katachi wo shiteimasu. Melon no katachi. Katachi, la forme, wo shiteimasu. Katachi wo suru, ça veut dire prendre la forme de... Il n'y a pas de parler si on tombe dessus en lecture. Melon no katachi wo shiteimasu. Ça fait, donc ça, à la forme d'un melon. Soto wa sakusaku. À l'extérieur, c'est sakusaku, ça veut dire croustillant. Nakawa, fua fua. Fua fua, c'est mon nom de mato préféré. Ça veut dire quelque chose de cotonneux, de mou, d'aéré, d'extrêmement confortable. Voilà, on doit dire ça avant de penser à une boule de coton. C'est fua fua. Yawarakae desu. On avait déjà yawarakakute, tout à l'heure. Yawarakai, donc c'est mou, c'est souple. Amakute, oishii desu. Amakute, amai, sucré, amakute, oishii desu. C'est sucré et c'est bon. Et c'est bon parce que c'est sucré. この pan mo amai desu. Pan no na ka ni anko ga haitte imas. Desu kara, anpan to imas. Alors, donc, kono pan mo amai desu. Amai, ça veut dire sucré. Kono pan mo, ce pan là aussi, il est sucré. Pan no na ka ni, dans le pain, anko, donc de la pâte de haricots rouges sucrées. Oui, les haricots rouges, tout à fait. Anko ga haitte imas. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, la pâte de haricots rouges sucrées. Tout le monde n'adore pas, moi j'aime beaucoup. Donc, pan no na ka ni, dans le pain. Donc là, on voit qu'on a la particule ni, pour indiquer effectivement un endroit, un lieu. Comme j'ai vu passer le message de Gros Papa dans le chat, effectivement, il en a un, et c'est toujours une destination. Là, on ne pourrait pas dire pan no na ka e, anko ga haitte imas. Parce qu'il n'y a pas un déplacement là. On dit juste, il y a dans, à l'intérieur du pain, il y a du anko, donc de la pâte de haricots rouges sucrées. Donc là, on a un bon exemple où e ne serait pas adapté. Même si la plupart du temps, e peut être remplacé par la particule ni, pour indiquer la destination d'un déplacement. Desu kara, pour cette raison, desu kara, anpan to imas. C'est pour cela qu'on appelle ça anpan. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une mascotte qui s'appelle anpanman. Je vais peut-être vous montrer une petite tête. Il est là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il représente un petit pain au anko. Exactement. Donc, déjà, Quindi, ce pain est chococoronné. Il y a un petit pain dans le poisson. Il y a un pain au enko. Le pain au enko. L'un pain au enko. Il y a un pain au enko. Il y a un pain au enko. Et ça c'est un chococoronné. Chococoronné. Cocoronné. Chococoronné. Donc,面白い形をしています 面白い, c'est un adjectif qui veut dire quelque chose de drôle, de rigolo 面白い形をしています Il a une forme rigolote Intéressant Mais souvent,面白い, c'est intéressant Mais avec un côté un peu drôle, un peu sympa Painを焼いて On fait cuire le pain On fait, voilà 焼く, faire cuire, faire griller, si vous voulez Atode, après Naka ni, à l'intérieur Chocoretを入れます On met du chocolat Là, c'est le verbe, vous voyez C'est le verbe ireru, qui veut dire mettre quelque chose dans autre chose Faire entrer, si vous voulez Qui est transitif, donc qui prend un COD Là, on a hairu, qui est intransitif Qui veut dire soi-même entrer, mais sans objet J'entre dans la pièce À il, ou je mets quelque chose dans la pièce 入れる C'est le verbe, donc c'est le verbe, c'est le verbe Au curry, japonais Naka ni, dedans Kare ga haiteいます Il y a du curry Kono kare wa, ce curry Amari karakunai desu Amari, c'est un bel adverbe qui veut dire Pas tellement, pas trop Pas particulièrement Karakunai desu Là, c'est l'adjectif karai, qui veut dire épicé Ou salé, mais surtout épicé Karakunai, c'est la forme négative Donc, ce curry n'est pas très épicé Karai mono ga suki ja nai hito Et là, on a une petite proposition Juste avant, hito Karai mono ga suki ja nai hito Comment on repère ces propositions qualifiantes ? Toujours pareil J'ai un verbe Là, j'ai nai Enfin, c'est suki ja nai Donc, dewa nai Une expression proche d'un verbe, on va dire Et après, j'ai un nom Et là, on se dit Oula ! Ça veut dire que ça, c'est une proposition Qui vient qualifier mon nom, là Donc, hito, les personnes Karai mono ga suki ja nai Les personnes qui n'aiment pas les choses épicées Doomstyle, en fait Amari, quand ça s'écrit Amari Ça se prononce Amari Et si tu le vois écrit Amari Là, tu vas le prononcer Amari Mais c'est une petite inflexion Une petite variation sur le mot À l'écrit Et la version standard du mot, c'est Amari Et ça ne veut pas trop dire souvent Ça veut dire pas tellement, pas particulièrement Et c'est quasiment toujours utilisé Avec du négatif C'est ça qui est important Donc, les personnes qui n'aiment pas les choses épicées Demo, même pour celles-là Daijoubu desu Ça peut leur plaire Ça ne leur posera pas de problème Daijoubu Ça veut dire Il n'y a pas de problème Karai pan wa yakimase Abura de agemasu Karai pan wa yakimase Il n'y a que faire griller Faire rôtir On va dire Donc, on ne met pas En gros, on ne met pas au four le karai pan Abura de agemasu Abura, c'est de l'huile Abura de Ça montre le moyen qu'on utilise On utilise de l'huile pour agemasu Là, faites attention Il y en a plein d'entre vous qui connaissent le verbe ageru Qui veut dire donner Là, c'est un autre verbe ageru D'ailleurs, qui s'utilise avec ce kanji-là Là où le verbe donner s'utilise quasiment jamais avec des kanji Ou alors avec un autre kanji que celui-là Qui est assez compliqué Ça veut effectivement dire faire frire quelque chose Faire sauter quelque chose dans de l'huile Abura de agemasu Par exemple, le karaage C'est quelque chose qu'on fait frire dans de l'huile Karai pan au abura de yake Ageru, pardon, excusez-moi Sandwichi mo yoku tabemasu On mange aussi beaucoup de sandwich Souvent des sandwichs Pan ni yasai ya ham ya tamago wo hasamimasu Toujours ce verbe Hassamu pour prendre sandwich Dans le pain, yasai, des légumes Pan, ham, pardon Du jambon Et tamago C'est sympa parce qu'ils ont mis le kanji Donc de l'oeuf Donc on met du pain Pourquoi je répète du pain ? Je veux dire du jambon, des légumes et de l'oeuf par exemple Sandwichi Donc là aussi, on a une petite proposition Qui vient qualifier le mot Donc sandwich au katsu-sando Donc sandwich au katsu-don Tonkatsu wo hasamu Donc du porc pané frit Tonkatsu wo hasan da Donc conjugué au passé Donc c'est un sandwich dans lequel on a mis du porc pané frit Au bento ni Iresyo Pour les bento Donc pour les petits paniers repas Iresyo C'est bien C'est pas mal C'est pratique On pourrait dire Tesuyo Yo qui montre que le locuteur est assuré Il est sûr de ce qu'il raconte Il donne un conseil par exemple Il dit quelque chose que son interlocuteur ne sait pas forcément Et il insiste un peu sur le fait que Sur son opinion quoi Saigo wa kore Fruitsu sando desu Pan ni果物と生クリームを挟みます Kawaii desu ne Fruitsu sando wa ima Nihon de ninki ga arimasu Saigo wa kore Saigo c'est la fin Donc pour la fin Et voilà pour la fin On pourrait dire comme ça Fruitsu sando desu C'est le sandwich au fruit Fruitsu Le vrai mot pour fruits Ce n'est pas fruits Il y a évidemment un mot japonais C'est kudamono Pan ni kunamodo Kudamono Donc dans le pain On met un fruit To Namakurimu De la crème fraîche Ce nama là Avec ce kanji Qui veut indiquer la vie Qui est utilisé par exemple Pour le verbe ikiru Vivre Quand il est utilisé comme ça Comme préfixe Ça veut dire quelque chose Qui est frais Ou quelque chose Qui est en direct Par exemple Par exemple Namabiru C'est de la bière pression Namahosou C'est une diffusion en direct Là on a Namakurimu On dit aussi Freshukurimu Au japon Donc on met de la crème fraîche Et des fruits Kawaii desu ne C'est très mignon N'est-ce pas Furutsu sando wa Ima Nihon de Ninki ga arimasu Au japon Nihon de Dans tout le japon En ce moment Ima Ninki ga arimasu Ninki c'est la popularité Ninki ga arimasu Ça veut dire Il y a de la Il y a de la popularité C'est-à-dire C'est très à la mode C'est populaire Ça marche bien Le kanji Ressemble à celui de la vache Il a un trait en bas quand même Que n'a pas celui de la vache Mais la partie autre semble Voilà voilà Minasan wa Donna pan ga suki desu ka Et vous Et vous tous Donna pan Quel genre de pan Donna Kona Sonna Donna Pan ga Suki desu ka Quel genre de pan Vous aimez Et bien voilà Effectivement Un petit Ichigo sando Ichigo c'est La fraise Futsu sando C'est pas mal Le seul problème C'est comme d'hab Bah c'est emballé Dans une quantité effroyable De plastique Comme tout ce qu'on achète Pour manger au Japon Et voilà Donc un petit texte Niveau N5 Qui est bien dans le niveau N5 Qui est clairement Voilà Pas ambitieux On va dire Pour du N5 Mais qui permet Voilà Si vous voulez un petit peu Changer Vos Les documents Que vous lisez Dans vos Dans vos premières leçons Ça peut être toujours intéressant De regarder Ce genre de Petit texte C'est un petit peu C'est un petit peu